Alors ils ont été arrêtés au Nigeria et puis ils ont été extradés au Cameroun. Et quand on dit « ils », on parle du président du mouvement séparatiste anglophone ainsi que 46 de ses partisans. Bonjour Anne Cantonaire. Anne Cantonaire, êtes-vous avec nous ? Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Que risquent ces séparatistes maintenant qu'ils ont été interpellés et extradés au Cameroun ? Mais il faut reconnaître que pour l'instant, on ne le sait pas vraiment officiellement parce que pour l'instant, aucune charge ne leur a été confirmée. Depuis qu'ils ont été extradés, ils sont détenus. Mais les avocats qui se sont portés volontaires pour les défendre n'ont pas pu les rencontrer pour l'instant. Ils se sont rendus plusieurs fois à la prison dans laquelle ils sont détenus. Mais on ne leur a pas permis de les voir. On sait aussi qu'a priori, la détention ressemble plutôt à une sorte de garde à vue le temps que l'enquête se poursuit et se termine. Donc pour l'instant, il n'y a pas de charge officielle. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les accusations portées par le gouvernement, les soupçons portent sur des actions très lourdes, très graves. Des faits de sécession, la mort de plusieurs gendarmes et militaires, le fait d'avoir bloqué des écoles, empêché les enfants d'aller à l'école pendant plusieurs mois. Tout ça, ce sont des faits qui tombent sous le coup de la loi antiterroriste. Donc a priori, ce serait un tribunal militaire qui devrait s'occuper de juger ses affaires. Et en fonction de cette loi, les détenus, les personnes extradées du Nigeria risquent la peine de mort. L'impact évidemment de ces extraditions, c'est que le mouvement s'affaiblisse. Oui, il faut reconnaître que c'est un coup très dur pour le mouvement, puisque le président de la République autoproclamée d'Ambazonie et plusieurs de ses cadres font partie des personnes qui ont été arrêtées au Nigeria et qui ont été maintenant extradées vers le Cameroun. Donc tout l'exécutif a subi un coup très dur. Donc le mouvement peut être affaibli, ça c'est sûr. Une source bien informée dit d'ailleurs que ça pourrait aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le mouvement pourrait même se diviser à partir de maintenant, parce que la personnalité qui a été désignée pour remplacer le président de cette République autoproclamée d'Ambazonie, ne serait pas tout à fait sur la même ligne que son prédécesseur qui est en prison, notamment concernant les actions à mener dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. A priori, c'est sûr que c'est un coup difficile. En revanche, selon un chercheur d'International Crisis Group qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, selon lui, ça pourrait être un coup temporaire, mais pas forcément une victoire définitive pour le gouvernement camerounais, parce qu'en fait, les personnalités les plus radicales, elles, n'ont pas été arrêtées. Ces personnalités radicales, ce sont notamment les chefs de deux milices et de différents groupes d'autodéfense qui, eux, ont privilégié la lutte armée. Ce sont eux qui mènent les attaques en ce moment. Y aura-t-il des répercussions sur le scrutin présidentiel prévu cette année, Anne Cantonaire ? Ça pourrait être le cas. C'est vrai que, pour l'instant, la présidentielle est encore loin. En tout cas, effectivement, selon plusieurs personnes à qui j'ai pu parler ces derniers temps, il y a un risque, notamment parce que ce mouvement, cette république autoproclamée d'ambasonie, les groupes armés ont tous dit qu'ils comptaient bien poursuivre leur lutte, donc a priori continuer à mener des actions, y compris des actions violentes. Et notamment, certains ont annoncé leur intention, clairement, de perturber les élections, de perturber l'élection dans les régions anglophones. De toute façon, si la situation reste telle qu'elle est, ça sera vraiment très difficile de les organiser, mais de perturber aussi l'élection dans le reste du pays. Sous-titrage ST' 501